Alors, l'héroïne de mon roman, c'est Selma, Selma Ben Saïd, que l'on va suivre de la fin de l'enfance jusqu'au début de l'âge adulte, durant toute cette décennie noire, telle qu'on l'a appelée, la décennie noire algérienne, qui est la période qui commence au début des années 90, après la victoire électorale des islamistes, et l'annulation de ses élections par le pouvoir. Et donc, Selma se construit à cette époque-là et va traverser cette décennie avec tous les espoirs, tous les rêves, toutes les passions, les amours, les désamours, les désillusions de son âge, et qui donc va aussi grandir, c'est-à-dire faire évoluer les liens qui l'entourent, et notamment les liens qu'il relie à sa famille, puisque Selma vit dans une maison qui est partagée par sa grand-mère, à un étage, son père et sa mère, à un autre étage où elle-même vit, et au rez-de-chaussée, son oncle Hicham, et qui, lui, va peu à peu épouser la cause des islamistes. Et donc, le père de Selma, lui, est très opposé, au contraire, au mouvement islamiste grandissant et extrêmement violent. Et donc, au sein de cette famille qui se déchire, avec la grand-mère qui essaye de tenir à bout de bras sa famille, Selma, elle, va devoir trouver sa place et se défaire de certains liens, puisque c'est un roman sur une période de l'Algérie, mais c'est surtout un roman sur les liens. Et la nécessité, parfois, de se défaire de certains liens, même quand ils nous sont chers, même quand ils nous ont construits et qu'ils peuvent nous abîmer. Et sur le risque, si on ne se défait pas de ces liens, de se couper de soi, de le payer. Et c'est ce qui arrivera à un personnage du roman. Bientôt les vivants, donc il s'agit des vivants en général, pas simplement des hommes, des femmes, mais aussi des animaux, du monde végétal, de la forêt. La forêt est donc absolument centrale dans le roman, la forêt de Bainem, qui est une forêt splendide qui surplombe la baie d'Alger et qui se jette dans la mer. Et donc, Selma et sa famille vivent en bordure de cette forêt. Le palfrenier avec lequel elle va nouer une relation d'amour vit de l'autre côté de cette forêt. Et ils se retrouvent, et Selma vit beaucoup de sa vie affective, au sens large, dans un centre équestre qui se trouve au sein de cette forêt qui a réellement existé. Ce centre équestre qui a été le refuge de terroristes pendant la décennie noire. Et donc, les chevaux, les cavaliers ont dû partir. Et le centre équestre qui existe, d'ailleurs, toujours aujourd'hui, il est désaffecté. Et on le trouve encore sur les box des graffitis, on voit les impacts des balles sur les murs. Et donc, c'est un lieu déjà très important dans la vie des Algérois, mais aussi dans l'imaginaire, puisque c'est le lieu de nature qui est proche d'Alger. C'est un lieu très important pour moi, puisque mon premier souvenir de la décennie noire, moi, j'étais toute petite, et nous allions, comme beaucoup d'Algérois, tous les week-ends, nous balader dans cette forêt, dont je me souviens encore de l'odeur des eucalyptus. Et je me souviens de cette fois où ma mère me dit que nous ne pouvons plus, ce week-end, nous n'irons pas à Bainem, puisque des terroristes ont envahi cette forêt. Et c'est vraiment la manière dont, enfin, ce moment où je m'aperçois que la guerre a percuté notre vie quotidienne. Et bientôt les vivants, vraiment, parlent, traitent de cette vie quotidienne, non pas du paroxysme de la guerre qu'on a traité dans les journaux, par les massacres, mais vraiment de la manière dont les Algérois, les Algériennes et mes personnages, à leur image, vont continuer à vivre, à se déchirer, à vivre tout simplement, à espérer, à rêver. Et une des manières de préserver leur pulsion de vie, disons, et en tout cas c'est le cas pour Selma, c'est de se rapprocher de cette nature, se rapprocher des animaux, et donc pour elle, de ce cheval, Shaitan, qui est fondamental dans sa construction. Et c'est aussi une façon pour elle d'approcher la violence, d'une certaine façon, puisque ce cheval, qu'elle aime passionnément, est aussi extrêmement violent, extrêmement dangereux. Il est dangereux parce que lui-même a été très maltraité. Il a subi cette violence et donc Selma va nouer une relation très forte avec lui qui va l'aider à se construire. Je crois que l'impulsion des deux romans est très différente. La première, c'était vraiment, pour le premier roman, la rencontre, la découverte d'un personnage féminin que j'ai trouvé fascinant et très mystérieux. Et donc j'ai envie de la rêver, de comprendre aussi cette femme, Aide Santamaria. Mais pour ce second roman, l'impulsion vient davantage de ma vie. Enfin, non pas que le roman soit autobiographique, mais disons que le réservoir, le réservoir sensoriel, le réservoir imaginaire, vient vraiment de mon enfance puisque j'ai grandi en Algérie jusqu'à 1994, donc en plein milieu de cette guerre civile. Et j'ai toujours su qu'un jour, j'écrirais sur cette période. Simplement, je crois que pour le premier roman, c'était encore difficile de m'atteler à cette matière qui était plus douloureuse, plus difficile, plus complexe. Pourquoi accorder une telle place aux personnages féminins dans le roman ? Les personnages féminins sont très forts dans Bientôt les vivants. Il y a Selma, bien sûr, mais il y a aussi Maya, qui est sa cousine et qui est son pendant, son une autre. Elles ont le même âge, elles sont très proches. Parfois aussi se disputent et se chamaillent, mais elles restent très proches. Et ce sont deux façons, parce que Selma, elle, est plus introvertie, plus sauvage. Elle préfère souvent fréquenter les animaux aux êtres humains. Tandis que Maya, elle, est très sociable, fêtarde. Et donc l'une et l'autre vont se construire, ce sont deux destinées féminines, qui vont se construire au même âge de façon très différente, radicalement différente, au sein de cette décennie noire, puisque Maya, elle, va devenir reporter. Et donc, reporter pendant la décennie noire, c'est reporter de guerre. Et elle va trouver une façon de préserver sa pulsion de vie à elle par l'adrénaline, tromper la peur, la peur que tout le monde vivait au quotidien. Eh bien, elle, elle la trompera en allant au devant du danger avec son appareil photo. Et donc, ce sont deux personnages féminins, mais qui sont aussi deux voies de construction possibles et différentes. Mais il y a aussi Zainab, la mère de Selma, qui, elle, va réussir à se construire en s'engageant politiquement. Et Mima, qui est la grand-mère et qui est un personnage central, très important du roman. Et qui, elle, à l'image de cette Algérie, va peu à peu se déchirer entre ces... Se laisser déchirer par le conflit qui existe entre ses deux fils, Brahim et le père de Selma, et Hicham, donc l'oncle de Selma. Le titre « Bientôt les vivants » vient d'un poème de Katabyacine, Poussière de juillet, qui commence par « Le sang reprend racine, oui, nous avons tout oublié, mais notre terre en enfance tombée, sa vieille ardeur se rallume, et même fusillée, les hommes s'arrachent la terre, et même fusillés, ils tirent la terre à eux comme une couverture, et bientôt les vivants n'auront plus où dormir. » Sous-titrage Société Radio-Canada